Est-ce que le Conseil Tamit a coupé la poire en deux ? Ils annulent le décret, ils annulent les dérogations apportées à l'article 31, tout le monde applaudit, ils disent que l'élection ne peut pas se tenir le 25, mais ils disent organiser l'élection dans les meilleurs délais. Est-ce que nous avons aussi une responsabilité complètement, par exemple, d'avoir une indication pour que dans les meilleurs délais, il n'y ait pas un boulevard incertain ? Ils auraient pu le faire, mais il faut quand même faire attention. Dans la rigueur des principes, d'où le Conseil constitutionnel, je dis bien, dans la rigueur, il est arrivé que le Conseil de Defco, en 1996, il y a eu un problème d'élection, mon ami Amadou me disait que Defco aussi en 2017. C'est possible. Mais dans la rigueur des principes, le Conseil constitutionnel est édicté et règles. Séparation des proies, édicté des règles, faire des règles, c'est le proie réglementaire ou c'est l'exécutif ou c'est le proie législatif. Je suis arbitré politique. Parce que les règles, elles édicté après, elles ne peuvent pas se contester. Je ne peux pas se contester si je suis déloigné au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense qu'à priori, le Conseil constitutionnel doit faire des règles de droit, arbitré, contentieux, politique. Par contre, le Conseil, je n'ai pas compris la légitimité. Je ne comprends pas. La base légale sur la loi constitutionnelle qui a été votée. Je considère juste que moi, le décret-là, il était nul parce que simplement, d'où on peut pouvoir régler un discoursienaire au président. Bon moment donné, le décret. Mais, 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 conseil, rappelez-nous pas. Ni le président de la République, ni l'Assemblée nationale ne peuvent reporter, non la prérogative de reporter une élection présidentielle, quels que soient les objectifs poursuivis. Depuis, depuis 2016. Et donc, rien que ça pouvait annuler le, 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 le décret abrogé par Matissa. Exactement. Mais mon argumentaire, il y a aussi, c'est, 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 c'est. ces décisions. Je saisirais l'Assemblée, il y a eu un mandat de député. Il y a démissionné. Si je saisirais l'Assemblée, à ce Conseil, il y a attention. Je n'ai pas compétence pour vérifier la révision constitutionnelle par rapport à la Constitution. Mais j'ai attribution contre la conformité d'une loi constitutionnelle par rapport à la Constitution. Et ça, le Conseil dit quoi, depuis 2016. Mais vous savez ce que vous voulez dire. Si vous dites, il faut que vous ne l'avez pas appliqué dans la barre. Mais ça, malheureusement, les hommes politiques ne le savent pas. Les hommes politiques ont une pratique dans l'urgence. Surtout Makissal. Makissal, si vous voulez arrêter, nous avons eu un bon, quelles que soient les conséquences. Si je force en 2016, je suis dit que je ne peux pas le dire. il faut que le Conseil change la décision de la décision. Il y a une fois que l'autre. Moi, en débat, l'université, il y a un article pour la première fois contre le ministre de la Justice, contre le Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu de la décision. Il y a une fois que le Conseil a créé cette jurisprudence-là. Parce que le Conseil est resté cohérent dans sa démarche. Absolument, c'est ça. Parce qu'à l'époque, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Et sur la base de cet avis-là, le président de la République nous permettent que moi, en respectant sa formesse électorale, communique l'opposition de vous. Peut-être que vous ne l'avez pas posé, le Conseil peut déclarer vous incompétent. Donc, pour moi, entre le président de la République, la classe politique de l'opposition et le Conseil, c'est le Conseil qui est resté cohérent par rapport à l'application des textes. Non. 2016, Makissal a joué. Parce qu'en fait, pour réviser la Constitution au Sénégal, c'est l'article 103. Article 103, il n'est pas demandé l'avis du Conseil constitutionnel. Makissal, je ne l'ai pas dit qu'il n'est pas un article de la Constitution. Comme le De Gaulle défend en France, il ne l'a dit que c'est sa démission, il fallait que le Conseil rende des décisions pour être à l'aise. Parce qu'en fait, 2016, qu'est-ce qui s'est passé ? Makissal arrive au pouvoir en 2012, il oublie que le mandat là, il n'est pas égal, il n'est que traque des biens mal acquis, traque des biens mal acquis, il s'élève un bruit, il se rend compte que son mandat là, il n'est égal, il s'est dit qu'à 5 ans, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, il faut donc le mandat. Mais, si on a fait la conviction, il avait la conviction que ce qu'on a dit, il a eu un bilan, et c'est ça qui a amené tous les problèmes que nous avons vus. Il est allé emprunter de l'argent très cher pour un bilan au BRT, il y a des autoroutes, il y a des gens, il y a des gens, c'est ça qui l'a amené en réalité. Parce que pendant très longtemps, nous n'avons pas fait, il n'est qu'à focus le premier groupe consultatif, le démarrage du plan Sénégal émergent, c'était en 2014. Donc, bien avant 2016, nous avons fait le référendum pour modifier la constitution. Non, on ne dit pas la même chose. Rappelez-vous, quand on cherche le BRT, le TERLA, c'est après, quand il y a eu des problèmes en France, en Suisse, je ne parle pas d'ailleurs de la réalisation en tant que TERLA, mais l'idée de le faire, c'est très bien, mais après, vous avez un temps de gaffe, vous avez un bilan tout de suite là, vous avez un bilan sur deux ans parce que vous avez un bilan réalisé l'église, effectivement, les gens, les banques vont te dire que l'argent va coûter beaucoup plus cher. C'est ça le problème. C'est à ce moment-là qu'on a eu, le TER a coûté trop cher, le TER a coûté la même chose au Maroc, la même chose, la même chose. Ça n'a pas coûté ça, ça a coûté très cher chez nous parce qu'en fait, il fallait sur un court moment réaliser cela pour pouvoir présenter un bilan pour aller justement à l'élection présidentielle. Le TER et le BRT nous ont enjambé les deux mandats. Et Sénégal, la mobilisation, le taux d'enlèvement était acceptable. En réalité, rappelle-toi qu'on avait même demandé de lancer plusieurs fois l'idée qu'on a inauguré à quelle date ? Après, ça n'a pas réussi, nous reportez-toi, ça n'a pas réussi, nous reportez-toi, ça n'a pas réussi. Mais l'idée vienne à moi, c'était de le présenter dans l'élection. On a même forcé des inaugurations. Non, ce n'était pas une inauguration, c'était une réception. Mais alors, c'est quoi la réception ? non, réception, réception de travaux, maintenant, l'autre phase, c'était la mise en circulation, les essais, à qui nous nous régler les problèmes des passerelles, les problèmes de circulation des habitants. On n'est pas... Je ne parle pas de ça. Je parle du coût financier, moi, de la réalisation. Je dis, si on avait le temps, c'est-à-dire, si on avait mis sur le temps une bonne planification de l'activité, je sais, je vais faire un bon de la réalisation tout de suite, tout de suite, tout de suite, pour réaliser tout de suite, un bilan tout de suite, je dis, si ce n'était pas ça, le terme allait coûter beaucoup moins cher que ça, que ça a coûté, en effet, je vais forcer tout de suite le bilan, le lien, le lien, le lien. Mais terre, ce n'est pas un problème de temps... Ce n'est pas le terre seulement, parce que tu ramènes le problème sur le terre. Le temps, mon terre, qui coûtait 800 milliards, quand même, peut-être que c'est la modernité d'une infrastructure, dernier cri. Et, je ne sais pas si ça, le Bimouidef, le Bimouidef, le Bimouidef, le Bimouidef, le Bimouidef, pour financer l'EPS, tant qu'il n'y a tout qu'on, et mobilisation financière de Bimouidef à l'international, beaucoup de financiers, je vous remercie que le Sénégal avait fait une très bonne moisson. Le groupe consultatif, je ne suis critiqué, c'est le groupe consultatif de 2018. Non. La veille de la présidence. Non, on ne dit pas la même chose. Je me rappelle au rendez-vous du Sénégal, à Coye. Je vous remercie, ce n'était pas seulement le terre, c'était le terre et l'autoroute à péage. C'était les deux en même temps. Je me souviens, il n'y a qu'un qui me gagne, parce qu'il fallait me préparer, pour l'aider à l'élection. C'est que tu as envie d'avoir pendant très longtemps. Ça, j'ai même fait un papier sur ça, je me rappelle bien, des choses, justement, que je suis en train de poser. Je ne parle pas maintenant après de ce qu'il y a eu, Sénégal, on a un qui, etc. Tout ce qu'on avait dit là, après, tu te rends compte, ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, il faut quand même faire attention. Quand tu te présentes là sur le marché financier, les intentions de prêt, une idée annoncée, qui n'est demain, ça n'a rien à voir avec ce qu'on donne après. Parce que ce qu'on donne après, il faut respecter les conditions. Il y a ça. Je ne parle pas de toute la cosmétique politique, les affaires d'annonce, on fait une comrade de presse, on dit oui, oui, le Sénégal a une bonne signature à l'intensinat parce qu'on a levé tel et tel autre chose. Ça, je mets ça de côté. Je parle en fait en termes de planification des investissements. Il a fallu à l'élection présidentielle de 2019, c'est ça, effectivement, c'était d'abord 2017, donc je le disais de 2019. Il a fallu à l'élection présidentielle il se dit, écoutez, parce que vous avez l'élection présidentielle de 2016, il y avait déjà 4 ans, il y avait des prévisions concernées de 2016. Donc, normalement, vous avez l'élection, c'était à 2017. Quand tu regardes le bilan de Macassal en 2016, il n'avait encore rien réalisé. Il a fallu en 2017 pour préparer l'élection présidentielle pour l'élection présidentielle. Mais pour en revenir à la révision et la question du report, en 2016, vous pensez qu'il vous a une jurisprudence pour poser. Est-ce que en 2024 il n'a examiné l'affaire de Badiahé une décision ? Oui, oui. Non, non, le problème ne se pose pas comme ça. Je dis d'abord, quand je saisis mon 2016 Conseil Ville, quand je saisis 2016, je n'ai pas une obligation de saisir le Conseil. Ce que je dis là, c'est qu'il y a la Constitution, article 103, il n'y a aucune obligation de saisir le Conseil Conscient pour faire une révision de la Constitution. La preuve, là, on vient de réviser la Constitution. On a révisé la Constitution. Est-ce que l'on nous demande l'avis du Conseil Conscient ? Tu as vu l'avis du Conseil Conscient ? On a saisi directement l'Assemblée Nationale. On a révisé la Constitution. On a fait entre dimanche et lundi. On a fait le lundi. C'est ça. On a fait ça, on a débuté. On a fait 2016. On a révisé la Constitution. parce que Makissal n'a pas voulu faire en 2016 pour le Conseil pour que l'on ne l'a pas senti, pour que l'on ne l'a pas pour réduire justement ce mandat. Donc, l'idée, ce n'était pas qu'on a conseillé qu'il n'a pas le pouvoir ou qu'il n'a pas le pouvoir. L'idée, c'était est-ce que Makissal ne m'a respecté l'engagement devant l'électorat sénégalais, l'engagement devant l'électorat sénégalais, l'engagement de France, l'engagement de la France, l'engagement de la France, il n'a pas plusieurs fois et le premier président qui a été le mandat est-ce que je me suis juridique pour ne pas faire ? Ce que je me suis dit aujourd'hui, ce que je me suis dit en 2016, ce que je me suis dit c'est que je ne suis pas le conseil constitutionnel. Mais si je me suis dit à ce moment-là, je ne sais pas que je ne suis pas que je ne suis pas de dire ça, je ne suis pas le conseil constitutionnel où j'ai eu à la décision. A part ça, où est-ce que il y a eu sur la décision du conseil ? Non, je n'en ai pas. Le conseil, en fait, ça, de ne changer même d'un délai mon droit tibir faculté par la force de la décision boulogne pourquoi parce qu'en fait pour la première fois non seulement le conseil dit que mon défaut compétent maintenant pour faire ça mais d'après la fête à me moi à partir de maintenant comme depuis 2016 l'aliment qu'elle ne montre le roi n'y moi la meilleure commande au sénégal le conseil confirme sa décision c'est-à-dire de assemblée nationale du maire du conseil municipal du haut conseil d'un coup nous fallait qu'à part de maintenant ça est aujourd'hui on est arrivé à ce qui se passe aux états de 4 ans exactement et j'espère que ça va être le premier à se l'appliquer c'est-à-dire qu'il faut nous ramener à partir du 2 avril selon la décision du conseil constitutionnel moi vous n'êtes pas le président de la république ça c'est ça que le conseil dit le conseil ne dit même pas que vous le dérogez à l'article 31 le conseil considère que vous n'êtes pas le déroge à l'article 31 mais le conseil dit le fait que que vous n'êtes pas le déroge à l'article 31 et président biffinec de feuille oubou moumouin est que président de la république 30 15 décembre elle est son 15 décembre et donc vous envie et ça donne bien bon il fallait présider dans le baisse pour un salaire finir mais on ne sait même pas que ça n'est jamais mais on n'a pas de mc le renard en 2016 le renard en 2016 ne l'aigme ou non que l'on est donc vous yomis t'a mis aujourd'hui deux fois le nerf Ou est-ce qu'il y a une autre loi ? Mais pourquoi pas ?